Le chœur, les voix de la vallée est en préparation actuellement pour vous présenter un nouveau spectacle. Je vais aller m'entretenir avec la présidente de la chorale, Carmen Fournier, pour obtenir plus d'informations. Carmen Fournier, bonjour! Bonjour! On est ici à la pratique des voix de la vallée. Ça fait combien de temps que vous ne nous avez pas présenté de spectacle? Depuis décembre 2019. Donc, si on fait le calcul, ça fait presque quatre ans, là! Effectivement. Au fond, le dernier spectacle avait eu lieu à Val-Briand. Le 10 décembre, on se rappelle, il faisait une tempête même. Puis après, on a été arrêté pour la pandémie, là, en mars. Mais là, on a une bonne nouvelle à annoncer. Vous préparez un spectacle. Donc, vous allez nous présenter, là, bientôt. Et le choix de la chanson thème, c'est une chanson du défunt, Jean Lapointe? Oui, effectivement. C'est « Si on chantait ensemble », c'est le thème de notre concert. On trouve important de créer un moment de solidarité puis de rassemblement après tout ce qu'on a vécu depuis la pandémie, avec tout ce qui est arrivé dans les familles, où on était privés des gens qu'on aimait, même on a perdu des gens qu'on appréciait avec l'inflation, avec le drame qu'on a vécu dernièrement. Je pense que c'était important pour nous de se rassembler puis de se rencontrer. Et tu sais, chanter, ça fait du bien au cœur et à l'âme. Ça fait que je pense que c'est important pour nous de le faire sous le thème, là, de Jean Lapointe. Et entendre chanter, ça nous fait du bien, nous, quand on ne sait pas chanter, là! Oui, effectivement, ça fait du bien à tout le monde d'entendre la musique. Alors là, vous êtes en préparation. Et puis, est-ce que c'est tous les membres de la chorale qui vont être présents? Oui, probablement tous, à moins qu'il y en a un qui a attrapé une grippe, là. Mais normalement, on va être tout à être là. On devrait être près d'une quarantaine de personnes qui viennent de toute la MRC de la Matapédia, de Saint-Moye jusqu'à Saint-Alexis. Et là, on regarde ça, on a une belle proportion hommes-femmes dans la chorale. Oui, depuis la pandémie, on a recruté beaucoup d'hommes. C'est plaisant. On en a au moins une quinzaine. Puis, il y a à peu près une vingtaine de fans. Ça fait que ça fait une proportion très intéressante. Ça va être agréable parce que je pense qu'il y avait moins d'hommes avant. Ah oui, il n'y en avait presque pas. Qui sera à la musique et à la direction de ce spectacle-là? Nous aurons quatre chiffres à la direction. Nous aurons Hugues Lafort-Bouchard, Micheline Archambault, Suzanne Bissonnette et notre nouveau directeur musical, Pierre Denis. Et au piano, Valmont-Gauthier. Donc, une belle équipe pour vous diriger. Une très belle équipe pour nous diriger, effectivement. Et à quoi on peut s'attendre, justement, comme spectacle? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme chanson? Bien, ça va être un spectacle plein d'amitié, d'amour, de voyage, de vraiment de thèmes qui nous font du bien et de chansons que les gens connaissent. Ils vont pouvoir chanter avec nous. C'est pas pour rien qu'on s'appelle si on chante ensemble. Et puis, ce spectacle-là va avoir lieu quand et où? Il va avoir lieu dimanche, le 28 mai, à 14 h, à la salle multifonctionnelle de Lac-Sommon. Et les gens qui sont intéressés à y assister, il faut qu'ils ajoutent leurs billets? Auprès des choristes. Ils peuvent les trouver. Et aussi, un numéro de téléphone au 418-631-3198. Vous pouvez appeler, puis on va vous garder les billets. Les billets coûtent 20 $ et à l'entrée, 25 $. Bon, donc, et là, on est à la pratique. Est-ce qu'il vous reste encore beaucoup de pratiques avant le 28? Bien là, je veux dire, on a eu quand même quatre pratiques les dernières semaines. On a eu un samedi chantant. Ce soir, c'est notre avant-dernière pratique, avant la générale de samedi prochain et le spectacle dimanche. Est-ce qu'on est prêts? On est pas mal prêts, puis on a hâte de vous rencontrer. Vous êtes les bienvenus. Nous, on a bien hâte de vous réentendre. Ça va nous faire du bien. Après presque quatre ans, je pense, ça nous manquait d'avoir un beau spectacle de chansons. Alors, je vais vous laisser retourner à vos pratiques. Et puis, on a bien hâte de vous réentendre. Bien, mais merci. Le spectacle, si on chantait ensemble du chœur les voix de la vallée, sera présenté le 28 mai à 14 h à la salle multifonctionnelle de Lac-aux-Saumont. Vous pouvez vous procurer des biens auprès d'Écoris ou en composant le 88 631 3198. Bon spectacle. Bon spectacle. Bon spectacle. Bon spectacle. Sous-titrage ST' 501 ...